Le Musée Copte est situé derrière les remparts de la célèbre Fortresse Romaine de la Babylone, dont le Vieux Caire. L'Empereur Atragin a ordonné sa construction au IIe siècle après J.-C. sous l'occupation romaine de l'Egypte. L'Empereur Romain, Arcadius, l'a restauré et l'a fortifié. La Fortresse de Babylone a été conçue avec des pierres tirées des temples pharaoniques et des briques rouges. Amr Abdelaz s'est emparé après un siège qui a duré environ sept mois en 641. La Fortresse de Babylone a été conçue avec des pierres du monde. ... Il convient de noter le rôle de l'étologue français Maspirou qui a réuni une collection d'œuvres d'art copte et lui avait consacré une salle au musée gypsum. En 1893, Marcus Semekapacha réclame de soumettre la collection des antiquités copte à la commissaire de conservation des antiquités et des arts. ... Cet homme a longtemps lutté jusqu'à l'établissement du bâtiment actuel du musée inauguré en 1910 et il a été nommé premier directeur du musée. ... Le musée est conçu sur un terrain de wax appartenant à l'église corte. Il compte environ 16 000 pièces d'antiquité classées selon leur genre en 12 sections. ... Ces pièces sont exposées selon l'ordre chronologique. ... Le musée appartenait au patrimoine Cacotte jusqu'en 1931. Il a été annexé au ministère de la Culture. ... La façade du musée ressemble typiquement à celle de la mosquée de l'Akmar. ... ... ... ... Mais le plastifiant Raghavayad lui a ajouté des symboles chrétiens. ... ... Il a également permis le transfert de toutes les antiquités et les objets d'art copte, tels que les mouchraviya, les plafonds, les colons de marbre, les fenêtres, les peintures, les portes incrustées, les canapés et les morceaux de céramique qui étaient dont les maisons des anciens coptes, pour y être exposées. ... Devant la porte d'entrée du musée est placé un buste de Marcus Semekapacha, fondateur et directeur du musée jusqu'en 1944. Un tableau en marbre et du son, le feu Marcus Semekapacha, remontant à l'époque du roi Farouk, est accroché au mur. Le gouvernement du roi l'a mis en place pour commémorer ce Sénéca. ... ... ... ... ... ... ... Dans la première salle du musée, nommée la salle des chefs-d'oeuvre, se trouve un rideau en lin et en laine du 4e et du 5e siècle après Jésus-Christ. Le rideau présente un contraste entre un obouïste avec sa couleur foncée et le fond vide. L'obouïste est venu d'un costume rouge et porte sur son épaule gauche une robe verte. À gauche se trouvent des panneaux verticaux décorés de dessins de guerriers et de danseuses au milieu de chevaliers et de couples de danseurs. ... La salle comprend aussi une vitrine exposant une corniche en calcaire remontant au 6e siècle après Jésus-Christ et est tiré du monastère de Saint-Jérémie à Saqqara. Il est orné du roi au centre entouré de motifs floraux sous forme de cercles. Ces cercles sont eux aussi décorés d'indians et de photos de personnes, une à l'extrémité droite et l'autre à gauche. ... La salle comprend également un tableau où sont inscrits les noms des saints et d'un repentant venant du monastère de Saint-Jérémie à Saqqara et remontant au 6e siècle après Jésus-Christ. ... Le musée est doté d'une autre salle appelée Hönsou. Elle abrite une rare collection de sculptures en pierre venant de la ville de Hönsou. ... 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 En 1891, l'archéologue Édouard Naville a découvert un bâtiment à Hunsou. Par erreur, il a pensé que c'était une église, jusqu'à ce qu'il a découvert de nombreux éléments architecturaux, dont la plupart sont des corniches et des parois sculptées avec des motifs de la faune et de la fleur, ainsi que des formes humaines inspirées des mythes grecs, comme l'accident d'Aphrosythe. Lédia est le signe, l'Europe est le tourou, Orphée, Daphné, Pion, Dionys et Hercules. Ces pièces remontent à la période allant du IIIe siècle au IVe siècle après Jésus-Christ. Il y a aussi une colonne de pierre sur laquelle est sculptée une femme, au fait flou, portant un collier, en plus d'un coquillage en pierre avec des décorations-reliefs du IIIe siècle après Jésus-Christ. On trouve aussi une pièce en pierre sur laquelle est sculptée une relief à Aphrodite, portant un collier du IVe siècle après Jésus-Christ. Les statues incarnant des déesses romaines tenant des gerbes de fleurs du IIIe siècle après Jésus-Christ. Un morceau de pierre de calcaire sous forme d'un coquillage représentant le mythe de Daphné, d'une manière primitive, illustre l'art populaire. L'artiste Kopp a utilisé la mythologie grecque et l'a incarnée sur la pierre, y compris le mythe de Daphné. Dans la mythologie grecque, Daphné est un infe d'une très grande beauté, vie de Dieu-fleuve Péné. Elle est incarnée avec un corps en laurier. Un autre morceau de calcaire du IIIe siècle après Jésus-Christ de François représente Aphrodite qui sort de la mer, portant un grand collier. L'artiste Kopp a utilisé par Jésus-Christ de François le héros éternel grec, Hercule, et son serviteur avec un lion entre eux. La tête de statue n'existe plus, ainsi que l'un des bras d'Hercule. Une sculpture de calcaire du IIIe siècle après Jésus-Christ, d'un dessous, illustre un espace marine au milieu des feuilles des grappes raisins. Le musée comporte une autre salle, qui illustre l'impact de l'époque pharonique sur les sculptures cortes. Une sculpture exposée mort habillée de l'uniforme romain, se trouvant entre les deux colonnes liées par un paroi surmonté d'un chapiteau décoré d'une rongée de tête de cobra. A gauche se trouve Anoub, qui représente le dieu gypsin Anubis. Cette gravure d'une pierre tombale, illustre un banquet funèbre, dont lequel apparaît Anubis penchant sur une momie, en appuyant son bras gauche sur deux oreillers remontant au IIe siècle après Jésus-Christ. ... ... ... ... ... ... ... Musique Ici, il y a un chapiteau du colonne en cacaire, issu des fouilles d'un postage du cinquième siècle, sous forme d'un panier creux orné de quatre pigeons, symbole de la paix, et des croix, on sait, symbole de la vie. Musique 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 La salle regroupe aussi un certain nombre de pierres, tombales de différentes époques, décorées de la croix. Musique 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 Sous-titrage MFP. ... Le musée abrite également une salle portant le nom du monastère de Saint-Amias. A l'entrée de cette salle, il y a une fenêtre en vitre colorée décorée au centre d'une croix entourée de motifs géométriques. ... 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